Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur les Royaumes Ogres et nous parlerons de leur armée. Je commencerai par la piétaille puis finirai par les unités les plus puissantes et importantes. Bon visionnage à tous ! Nous commençons donc avec les Nioblars. Pour vous décrire ces créatures, voyez un orc. Une grande bête verte musclée légèrement belliqueuse et mettez à côté un gobelin. Une autre bête verte un peu plus petite, plus faible, plus sournoie, plus lâche, plus chauve, et bien il y a à peu près les mêmes différences entre un Nioblars et un gobelin. Ces créatures vivent dans les camps Ogres en servant de porteurs, fabricants d'objets et surtout des musgueuls. Les Nioblars partent au combat armé de tessons de bouteilles, d'épées, de pointes de lance, de jambes de bois, de crocs de belède, de bâtons pointus, de dacouriers et pour résumer de tout sur tombe sur la main. Mais ils peuvent aussi projeter une grêle de pochets qu'ils pointuent, des porcs épiques, des ferraches pâles aiguisés, des scopants. Au combat, ils servent de troupes de masse pour noyer l'ennemi ou des cléreurs. Il est à noter qu'ils possèdent des oreilles pointues, comme les elfes. Peut-on donc en conclure que tous les elfes ne sont que de grands Nioblars ? Les plus grands philosophes Ogres sont toujours en train de débattre. Après la piétaille, parlons de l'infanterie monstrueuse. Ce qui, je vous l'accorde, peut paraître difficile à distinguer de l'infanterie classique, quand cette dernière fait environ 4 mètres de haut, 500 kilos, et voit un chevalier en amnière comme une canette de soda ambulante. Commençons avec des Yeti, des grandes créatures couvertes de poils vivant dans les montagnes des larmes. Leur fourrure blafarde les rend presque invisibles sur la neige, et ce n'est que lorsque leur pelage est taché de sang que l'on peut les distinguer. Les Yeti ont développé un lien étrange, quasi surnaturel avec la montagne elle-même. Ils exhalent d'une aura de froid si puissante que leurs victimes sentent leurs membres s'engourdir et leurs articulations gelées, devenant ainsi des poils faciles. Une attaque du Yeti débute toujours par une avalanche, déclenchée par les monstres. Ainsi piègent-ils leur gibier avant de dévaler le flanc de la montagne pour les déchiqueter à coups de griffes. Les chefs de tribu soufflent dans un grand corps de guerre fait en défense de mammouths, et les Yeti descendent des montagnes pour renourer un antique serment. Les monstres sont aussi rapides qu'un nommage pâle, et c'est pour cela que les Ogres s'en servent comme de la caballerie légère pour harceler l'ennemi, ou dévorer les unités de tireurs trop isolées. Les Yeti qui quittent trop longtemps leur climat glacial finir par dépérir, voire mourir, s'ils ne rentrent pas à se mettre au froid. Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe des Ogres migréchants, mais vous ne les trouverez pas dans les tribus oeuvres, car dès leur naissance, ils sont abandonnés dans les grottes montagneuses par le boucher, et ce dernier ferme l'entrée de la grotte avec un gros rocher. Nombreux sont ceux qui meurent de faim, tombent dans un ravin, ou se font manger par un prédateur. Ceux qui survivent sont appelés cannibales par les Ogres. Un Ogre qui vit assez longtemps apprend à assouplir ses silhouettes éminciées afin de se glisser entre les fissures pour échapper aux prédateurs, lesquels incluent souvent leurs semblables, et lorsque la nourriture est rare, ce qui est presque toujours le cas, les cannibales se jettent sans hésiter sur les plus faibles pour les dévorer. Ces individus sont si affamés qu'ils engloisissent tout ce qui leur tombe sous la main, même les doigts les plus impurs. Ce régime entraîne des mutations qui transforment ces êtres nerveux et crasseux en bêtes immondes à la vigueur effrayante, car seuls les plus forts, les plus rapides et les plus violents survivent dans leur habitat infernal. Les Ogres utilisent aussi beaucoup de géants asservis, car rien ne les rend plus fiers que de souhaiter une caractère plus grande que eux. Chaque chef de clan va avoir un ou plusieurs géants, car c'est une marque de richesse et de puissance. Ils servent de troupes de chocs et de stibles géants pour les archers et l'artiglier ennemi. Nous passons maintenant à l'infanterie classique Ogre, avec les Buffles, qui est le thème pour désigner tout Ogre adulte. La société Ogre est si violente que tous les hommes servent de combattants. Il existe des formes combattantes, mais elles sont très rares, qui sont considérées comme des unités uniques ou héros. Les Buffles sont répartis en deux types d'unités. Les fantasmes classiques, les armes à deux mains, dont le but est de briser les lignes ennemies en composant en deux tout ce qui passe à leur portée, ou en crachement. Il s'agit des tireurs des armées Ogres, mais vous commencez à connaître nos bestiaux. Ils ne tirent pas des fusils ou des arcs, non non non. Pour eux, il faut du massif, du gros calibre. C'est pour cela qu'ils utilisent des canons humains ou nains récupérés sur les champs de bataille. Les Ogres apprécient particulièrement leur théorie, car comme elles, elles sont grosses, brillantes, et possèdent une formidable capacité à détruire les choses honnêtes. Les ventres durs Ogres bénéficient d'un rang social élevé et du meilleur équipement de la tribu. Ils vont au combat en brandissant de gigantesques armes à deux mains, des cimitaires, des massues ou des gros marteaux. Leur statut est symbolisé par leurs imposantes plaques ventrales, tandis que leurs bras épais et leurs têtes tassées seront couverts de pièces d'armure accumulées au cours d'année de conquête et de pillage. Bien que les ventres durs ne soient pas notablement plus imposants que leurs congénères, on leur témoigne un grand respect, car ils ont été choisis en personne par le tuerant lui-même, ce qui leur confère un certain prestige. Les cogneurs sont l'élite des Ogres, car ils sont plus gros et plus forts que les buffles, et ont donc des armes plus grosses, qui sont logiquement dans l'esprit des Ogres, plus fortes. Ils servent du garde du corps au chef de tribu Ogres. Passons maintenant aux monstres et à la cavalerie. Les Ogres utilisent des tigres à dents de sabre, aussi appelés crocs de sabre, comme d'autres utiliseraient des chiens ou des loups. Ils sont généralement utilisés en meute pour un effet plus dévastateur. Les Rhinox sont des rhinocéros laineux, des monstres à deux cornes, presque aussi grands qu'un Ogre à qui ils servent de monture. Dans l'armée, ils servent de K-Line Shock pour présider les lignes ennemies, comme 95% des unités Ogres. Si vous pensiez que les tigres à dents de sabre et les rhinocéros étaient ceux qui existaient les plus bourrins comme monstres chez les Ogres, vous êtes loin d'être prêts pour ce qui arrive. Imaginez une bête deux fois plus grande qu'un Rhinox, et trois fois plus agressive. Des créatures qui datent d'avant à la venue des anciens, aux os aussi solides que le roc, pourront rentrer dans des accès de rage qui feraient passer un biazzard de cornes pour un enfant colérique. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils ne mangent que des cailloux. Je pense que vous commencez à comprendre ce qui fait que les Ogres adorent ses bébêtes. Mais les rares Ogres qui parviennent à engraisser sont très respectés, et deviennent les martiens les plus riches du vieux monde, car leur potentiel de destruction vaut tout l'or du monde, voire plus. On va rester original et parler de monstres encore plus gros, avec les Megastodontes, des mammouths géants vivant dans les plus hautes montagnes, qui servent de porte-canon ou catapulte pour les Ogres. C'est aussi une rare créature pouvant porter plusieurs Ogres en même temps. Nous allons maintenant parler des unités uniques dans les Royaumes Ogres. Il existe chez les Ogres des gens qui ne tiennent pas en place qui sont tirés par l'argent, la gloire ou la possibilité de goûter au plus de plats du monde. Ces Ogres quittent donc leur terrain natal pour s'engager dans les armées impériales, du caté, deviennent pirates ou gardes de caravane. Après plusieurs années, ils reviennent dans leur clan, après avoir appris de nombreuses façons de combattre. On peut donc voir des Ogres Ninja jeter des shurikens de la taille d'une plaque d'écho sur des ennemis, ou des Ogres Esboulants combattre, des Ogres avec des mélanges d'armes et d'armures de différentes cultures, par exemple, une arme homme-lézard, même d'une forme impériale. Ils sont encore plus courageux que les autres Ogres, car leurs harnais de mercenariat leur ont appris que s'ils fuyaient, ils ne seraient pas payés. Nous allons donc finir cette vidéo en parlant des tyrans Ogres, les chefs de tribu, les Ogres les plus gros et les plus violents à exister. Ils sont capables de vaincre un géant en bras de fer. Ils dirigent leur tribu à grands coups de baffe et guettent le moindre signe de rébellion, car pour devenir un tyran, il faut tuer l'ancien tyran et le dévorer. Voilà, nous avons fini Eclorium Zogre. J'espère que cela vous aura plu, je vous dis à très bientôt, buvez de la bière, vous sortez en barbe, à fait votre lâche, tout du métal. C'était Daoui.